Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de Belfast qui est une réalisation de Kenneth Branagh, à qui on doit notamment le crime de l'Orient Express ou plus récemment Mort sur le Nil. Alors le britannique il a grandi à Belfast et il considère ce film comme une autofiction, c'est à dire que pour écrire le scénario il s'est inspiré de sa vie tout en la romançant. Ce scénario va d'ailleurs lui valoir le Golden Globes du meilleur scénario. Ce drame va donc se passer durant la période des Troubles, un conflit qui a opposé les catholiques et les protestants en Irlande du Nord. Ça s'est déroulé de 1968 à 1998 et il y a eu des affrontements sous fond de conflits ethniques mais aussi sur le destin de l'Irlande du Nord. On avait deux camps qui allaient s'affronter, les républicains de l'Ira, donc la majorité catholique, qui voulaient que les britanniques s'en aillent de l'Irlande du Nord afin d'unifier l'Irlande et à l'inverse, le second camp, c'était les loyalistes de l'Urster Volunteer Force qui étaient fidèles à la couronne britannique et qui étaient en majorité protestants. Donc entre ces deux groupes, il y allait avoir l'armée britannique, la Royal Force, qui allait faire tampon et ceci a causé plus de 3500 morts, donc une grande partie de civils, qui vont mourir dans ces affrontements et aussi des attentats à la bombe qu'il y a eu. Il est intéressant de se pencher sur cette période sombre de l'histoire britannique qui a vite été oubliée, en tout cas ici en France, donc je suppose qu'au Royaume-Uni on en parle encore, et le récit va commencer très rapidement, et ceux qui ne connaissent pas du tout ce sujet pourraient être un peu perdus et ne pas comprendre les tenants et aboutissants. Après, si on prend dans l'optique que ce film est vu du point de vue d'un enfant, donc Buddy, cela reste logique de prendre cet état, cet axe. Nous avons les mêmes informations que lui et sûrement la même incompréhension face à la nature profonde de ces événements. Le concept de faire ça par rapport à la vue de cet enfant, donc Buddy, n'est pas totalement exploité car à plusieurs reprises, l'histoire va avancer loin de lui, et c'est un peu dommage car cela casse le lien de proximité qu'on a avec cet enfant. Ce choix artistique va aussi donner une version un peu édulcorée de la situation. On voit qu'il y a de la violence dans ces affrontements, mais cela reste entièrement matériel, en tout cas pendant le film. L'aspect des blessés et l'aspect des morts n'est absolument pas abordé, alors que pourtant il était bien réel. Être centré sur Buddy n'aurait pas dû empêcher cela. On va prendre un exemple, Jojo Rabbit, qui était aussi vu par la vue uniquement de l'enfant, ne nous a pas privé d'avoir des moments vraiment déchirants et durs. Pourtant, Belfast va clairement manquer d'impact, il ne va pas oser aller jusque là. Donc à part deux scènes qui soient un peu plus mouvementées, le reste va être plutôt tranquille. Finalement, on aura même tendance à s'éloigner régulièrement du sujet, qui est l'affrontement entre protestants et catholiques, et on va juste raconter la vie d'un enfant. À de nombreuses reprises, et pour diverses problématiques, on va avoir l'impression qu'on n'est pas vraiment pendant les Troubles. Le côté noir et blanc va donner un aspect plutôt époque-révolu, voire même épique. Malheureusement, certains plans dans la gestion par rapport à la lumière laissent à désirer. En termes de casting, pourtant c'est tout à fait autre chose. Le jeune Jude Hill, il est parfait dans ce rôle. Son air innocent va créer un attachement naturel avec Buddy. Il est parfaitement épaulé aussi par ses deux parents, enfin ses deux parents, dans le film Kerosona Belf et Jami Dornan. Excusez-moi si j'ai mal prononcé. Ces deux acteurs sont tout simplement géniaux. Un casting de qualité qui permet de supporter les aspects plus négatifs de Belfast. Ils vont faire ressentir des émotions à travers leur vie de famille. Même si ce n'est pas à travers les fameux affrontements d'Irlande du Nord à Belfast que ça se produit, au moins il y a de l'émotion grâce à la famille. Pour conclure, on peut dire que Belfast est un film plutôt pas mal. Et voilà, si vous avez l'occasion, pourquoi pas ? Je vous le conseille un peu quand même. Et sur ce, je vous dis à une prochaine critique. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé celle-ci. Allez, ciao !